Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme au francophone vous retransmère l'enseignement du Rav Mirchia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud ! Alors ce soir on va on va traiter un thème de la paracha commune de lire c'est un thème dur d'accord donc j'espère que vous avez ou des vitamines ou bien dormi cet après-midi parce que vous allez voir il est assez intense on l'a déjà fait a priori mais c'est un thème qui est d'actualité tous les jours puisque c'est un thème qui traite du temps. Alors c'est écrit Concentrez-vous. C'est écrit dans la paracha de Vahichie Vahikrez-vous Yeme Yisraël Lamout Ils se sont approchés les jours de Yisraël donc de Yaakov Avinu Lamout de la mort. C'est à ce moment là que Yaakov Avinu il a décidé de réunir ses enfants pour les bénir l'un après l'autre. Si on traduit littéralement le passouk Vahikrez-vous Yeme Yisraël Lamout Ils se sont rajoutés, ils se sont approchés les jours d'Yisraël qui est Yaakov, Lamout de la mort. Normalement on aurait du dire Vahikrez-vous Yisraël, les Yemes, Mavet On aurait du dire Et Yisraël s'est rapprochés du jour de sa mort. Or ici c'est marqué Et ils se sont rapprochés les jours d'Yisraël de la mort. La formulation du passouk elle est très spéciale. Deuxièmement Comment est-ce que Yaakov Avinu lui-même il savait qu'il allait mourir ? Parce que lui il a décidé de réunir ses enfants pour les bénir. Mais peut-être qu'il ne va pas mourir. Alors le Ramban il explique pourquoi. Parce que quand il a senti que ses forces l'abandonnaient Et qu'il était vraiment très faible Il a senti que c'était le moment de la mort. Alors il a réuni ses enfants. Mais le Or Haim HaKadosh il ne dit pas du tout. Il dit souvent quelqu'un il peut être très fatigué, très faible Et il est dur, il sort vivant. D'accord ? Par exemple nous tous les lundi matin On croit qu'on va mourir. Et on vit encore une semaine. Il se séparait. Comment comprendre Qu'il était certain il y a quand même nous que c'était le moment. Alors pour comprendre ça Ça va nous prendre si Dieu veut Une heure et demie Sinon deux heures Tant pis pour le casser. Alors, c'est marqué dans Perkei Avot Rabi Hamila Ben Chakina Yomer A-Nahou Balaila Ve-Ame-Alech Béderech Echidi Ve-Ame-Fanelibolevatala A-Rézimitraïf Benafcho Rabi Hamila Ben Chakina il a dit Celui qui reste réveillé la nuit D'accord ? Il est la nuit comme ça il regarde le plafond Ça arrive. Ve-Ame-Alech Béderech Echidi Il marche seul sur le chemin Au lieu de marcher en groupe En bande, il marche seul Ve-Ame-Fanelibolevatala Et celui qui pense à rien Il commence à dire Et il bulle on dit en français Oui A-Rézimitraïf Benafcho Il est sanctionnable de mort Alors nous on savait les tueurs Les violeurs Oui Certains Les kidnappeurs La Torah dit Les glandeurs Bah de quoi on parle Oui Un type il a la tête en l'air Il n'arrive pas à dormir Il n'arrive pas à dormir Il n'a pas la télé D'accord ? Il est là comme ça en train de regarder le plafond Il dit Tiens il y a une tâche Il y a l'écho qui dit Et toi ? Ve-Ame-Fanelibolevatala Il pense à rien Ça peut arriver On pense pas toujours à quelque chose Parce que quelqu'un il est tellement Pris par un sujet Tout le temps en recherche intellectuelle Non des fois on ne pense à rien Il peut même dire Que la majorité des gens Dans la majorité de la journée Ils ne pensent à rien Oui Qu'est-ce que tu fais vendeur ? Là t'attends 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 un client Qu'est-ce que tu fais ? Je suis comme étagère J'attends Tu penses à rien Ou alors Il marche seul sur le chemin Alors il dit Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant Pirkiavot Ils ont trouvé une nouvelle Car ce sont des heures Agréées Adéquates Il ne doit les utiliser Que pour des choses Qui sont agréées Devant Hachem Ce sont les paroles de la Torah Car ces heures là Combien elles sont importantes ? Elles sont adaptées Les marches à la Torah Pour la pensée de la Torah Car il n'a pas de travail Il n'entend pas les voix Des autres hommes Et si Il va penser à autre chose Il va penser à rien Il est sanctionnable de mort Pourquoi ? Il dit Car il perd son temps C'est bizarre Qu'est-ce qu'on comprend de ce rabbinu Yonadou ? Par exemple Quelqu'un il a une grande réflexion à faire Sur la vie Il va se demander où il en est Il a une grande décision Il ne sait pas avec qui il va se marier Un grand choix Il ne va pas se mettre dans le métro À Aubert À 6 heures D'accord ? Il va aller À Deauville Il n'y a rien Il n'y a personne En hiver À mardi Pas un samedi après-midi Là c'est Ou de la goulette Non il va Il va le mardi après-midi Il n'y a personne C'est vide Il peut réfléchir C'est pareil La nuit Quand tout le monde dort La tête elle s'ouvre C'est plus facile de réfléchir Alors il dit Ces heures là Où tu ne travailles pas Donc tu n'es pas occupé Tu n'entends pas les voix des hommes Donc tu n'es pas préoccupé T'es tranquille La tête elle est libre Cette heure là Elle est valable Elle est bonne Elle a utilisé pour l'étude de la Torah Et en général Pour toutes les formes de réflexion Qui sont importantes Et toi Tu ne les utilises pas C'est-à-dire T'es tranquille Il est 2h du matin Tu n'arrives pas à dormir Bon ça peut arriver Mais il fait quelque chose avec ta tête Non Comme ça Et regarde le plafond Vous savez des fois On peut passer 1h 2h Loire les nous Même 3h Il y en a c'est la journée entière Oui Comme ça Qu'est-ce que tu as fait ? Rien Il y en a ils regardent pousser les ongles Tu sais que ça pousse ? Non je ne rigole pas Tu peux regarder Si tu regardes bien 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 Ça pousse Qu'est-ce que tu fais de ta vie Je regarde pousser mes ongles ? Ce sont des heures Qui sont utilisables Pour la chose la plus haute L'étudier la Torah Tu ne sais pas étudier la Torah ? Tu peux réfléchir Tu es un imbécile Tu es un imbécile ? Bah Demande-toi Pourquoi tu restes un imbécile ? C'est une réflexion De Torah ? Oui Il dit Puisqu'il Il a fait une faute Nouvelle faute Laquelle ? Il perd son temps Alors qu'est-ce qu'il veut la Torah maintenant ? Qu'il y a une nouvelle avera Qui s'appelle La perte de temps Et sur la perte de temps C'est Chayal Mita Si la Torah elle avait dit Bon 39 coups de bâton Non Elle n'a pas dit ça On a dit Il doit mourir Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave ? Venez on va réfléchir Mais pour réfléchir Il faut d'abord essayer de se demander Comment est-ce que nous On comprend Et comment on perçoit la notion du temps ? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça Le temps en soi Quelle perception on en a ? Comment on le comprend ? Moi-même j'avais un grand yager de faire ce cours à l'époque Je n'ai pas marqué la date Mais ça m'a pris deux ans et demi J'ai pas marqué le temps C'est vraiment un grand yager de temps